Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour une édition spéciale des news On va revenir sur ce qui s'est passé hier soir Du côté de la AEW avec Brian Kendrick Et ensuite on va parler du Royal Rumble Et là on va parler notamment de Riddle, de Ced Rollins Et bien entendu de Shane McMahon Shane McMahon qui apparemment a été renvoyé chez lui par Vince McMahon Mais d'abord on démarre avec les brèves et une très bonne nouvelle Car en effet hier le 2 février 2022 Nous avons appris que AB1 va commencer à diffuser NXT UK en France A partir du samedi 19 février En effet à partir de cette date le 19 février chaque samedi soir à 22h35 Vous aurez NXT UK sur AB1 Commenté en français par Christophe Ajus et Philippe Chéreau Donc ce sera chaque samedi juste après Smackdown Ensuite on continue avec quelques petites brèves par rapport au Royal Rumble Et on démarre avec Finn Balor qui était justement absent Lors du Royal Rumble match masculin Et bien sachez qu'en fait si Finn Balor était absent C'est simplement parce qu'il n'était pas aux Etats-Unis En effet Finn Balor était en Irlande pendant le Royal Rumble Mais par contre d'après les médias américains Finn Balor devrait être de retour pour Wrestlemania Ensuite comme vous le savez la semaine dernière Il y a eu pas mal de fuites par rapport au potentiel retour de Ronda Rousey Le fait qu'elle remporte le Royal Rumble Et que derrière elle aille affronter Becky Lynch lors de Wrestlemania cette année Mais pour info apparemment les plans auraient changé Et d'après les rumeurs actuelles Les officiers de la WWE souhaiteraient que Ronda Rousey choisisse Charlotte Flair Pour Wrestlemania cette année Et du coup elle affronterait Becky Lynch Mais l'année prochaine à Wrestlemania 2023 Donc on verra demain soir lors de Smackdown Car normalement Ronda Rousey va annoncer son choix Et pour finir par rapport au Royal Rumble match féminin Comme vous le savez La WWE avait proposé aux Iconics de participer au match Mais elles ont refusé Car elles ont jugé que ce n'était pas le bon moment pour un retour Et elles sont actuellement très heureuses à Impact Wrestling Mais ce n'est pas tout car apparemment d'après plusieurs médias américains La WWE était en négociation avec Lana Pour que Lana fasse une apparition lors du Royal Rumble match féminin Et apparemment le deal était quasiment signé Mais au final comme vous l'avez vu Lana n'était pas présente au Royal Rumble Donc pour une raison ou une autre le deal ne s'est pas fait Et nous avons une autre catcheuse qui a confirmé Que la WWE lui a proposé d'apparaître au Royal Rumble féminin Il s'agit de Nia Jax Mais Nia Jax nous a révélé que quand elle a reçu cette offre Elle a simplement répondu Fuck no Donc en gros ça veut dire merci mais non merci Ensuite on passe aux news et on démarre avec une petite anecdote Par rapport à Seth Rollins qui pour appel A battu Roman Reigns lors du Royal Rumble Mais par disqualification Et apparemment à la base Rollins était censé perdre ce match Mais au final c'est Vince McMahon qui est intervenu Pour changer le finish Car Vince McMahon trouvait que si Rollins perdait le match Et en plus il se faisait attaquer Ca faisait un petit peu trop Et ça aurait potentiellement enterré Seth Rollins Alors que c'est l'une des top stars de la fédération Donc au final pour protéger Rollins Vince a modifié le finish du match En victoire par disqualification Ensuite en début de semaine nous avons le média américain Paid Blue Insider Qui nous a informé qu'apparemment A la base les officiels avaient choisi Riddle Pour remporter le Royal Rumble match masculin Mais qu'au dernier moment les plans ont changé Et que du coup c'est Brock Lesnar qui a été choisi comme vainqueur Mais pour info depuis Cette rumeur a été contredite par Ringside News Qui affirme que Brock Lesnar était prévu comme vainqueur Depuis déjà deux semaines Et que Riddle n'était jamais un favori Pour remporter le Royal Rumble match Donc on ne sait plus qui croire Par contre nous avons une autre info sur Riddle Qui nous vient du média américain WrestleVotes Donc WrestleVotes explique qu'à la base Quand la WWE a mis Riddle et Horton ensemble Le plan était dès le départ Qu'au bout d'un moment ils se séparent Et qu'on ait un match Et à la base Ce match était prévu pour SummerSlam l'année dernière Donc pour SummerSlam 2021 Mais au final les scénaristes ont décidé de repousser le match Et la séparation Pour que le match ait lieu lors de Wrestlemania 2022 Donc cette année Sauf qu'actuellement d'après WrestleVotes Il n'y a qu'une poignée de scénaristes Qui sont pour la séparation entre Riddle et Horton Donc peut-être que la WWE va attendre Avant de les séparer Mais par contre L'objectif final pour le match entre ces deux catcheurs Serait que le match soit pour le titre WWE Donc si jamais un jour Riddle et Horton s'affrontent Le but de la fédération serait que ce soit pour l'un des titres mondiaux On continue avec l'affaire Brian Kendrick Donc déjà pour ceux qui ne sont pas au courant Je rappelle qu'à la base Brian Kendrick était sous contrat avec la WWE Et il travaillait surtout en tant que producteur et coach Du côté de NXT et du côté de 205 Live Mais il est environ deux semaines Nous avons appris qu'apparemment Brian Kendrick a demandé A être libéré de son contrat Et donc depuis nous n'avions plus d'infos jusqu'à avant-hier Jusqu'à mardi dernier Car d'un coup Nous avons la AEW qui annonce sur Twitter Que Brian Kendrick va affronter John Moxley mercredi soir Lors de AEW Dynamite Donc là on comprend Que la WWE a bien libéré Brian Kendrick de son contrat Et donc il va effectuer son premier match à la AEW mercredi C'est à dire hier soir Mais hier soir Quelques heures avant les débuts de AEW Dynamite Il y a une vieille vidéo de 2013 de Brian Kendrick Qui est ressorti dans laquelle Brian Kendrick Tient des propos qui sont complotistes Négationnistes Et antisionnistes Donc forcément il y a eu un énorme backlash contre Brian Kendrick Les gens se sont retournés contre lui Et environ une heure avant le début de AEW Dynamite Tony Khan a annoncé sur Twitter Qu'il a décidé de retirer Brian Kendrick du show Car Tony Khan a déclaré que la AEW ne tolère pas Ce genre de commentaires odieux et offensants Et pour info hier soir Brian Kendrick a posté deux messages sur Twitter Où il s'est excusé Pour le mal que ces mots ont pu causer Brian Kendrick explique que ce qu'il dit dans la vidéo Ne sont pas ses croyances Et ça ne l'a jamais été Et il dit qu'il sait qu'il est allé trop loin Kendrick dit qu'il a répandu ses effroyables commentaires Sans penser aux dégâts que cela allait causer Et il va vivre avec ce regret pour le reste de sa vie Donc Brian Kendrick termine en disant Qu'il est vraiment désolé pour toute la douleur Toute la peine qu'il a causé Et donc on termine avec l'affaire Shane McMahon Et là attention il y a pas mal de détails à donner Donc d'abord pour ceux qui ne sont pas au courant Shane McMahon a effectué son retour le week-end dernier Lors du Royal Rumble match masculin Et directement derrière Plusieurs médias américains ont confirmé Que Shane McMahon est booké pour un match Lors du prochain pay-per-view Elimination Chamber Mais également à WrestleMania Donc là Shane McMahon va rester pour plusieurs mois Au moins jusqu'au mois d'avril Et à la base les médias américains nous ont informé Qu'il y avait des discussions Pour que Shane affronte Ced Rollins Ou Bobby Lashley à WrestleMania Mais apparemment de son côté Shane McMahon poussait pour affronter Austin Theory Notamment à cause de l'histoire actuelle entre Theory et Vince McMahon Mais dès le lendemain du Royal Rumble Nous avons une autre rumeur qui est sortie Par le média américain Ringside News Qui nous a informé qu'apparemment Shane McMahon était l'un des producteurs Du Royal Rumble match masculin Et les choses se seraient très mal passées en coulisses En effet Ringside News nous informe que d'après sa source Qui serait un membre de l'équipe créative Shane McMahon était l'un des producteurs en chef Du Royal Rumble match masculin Et il était très énervé, très tendu Pendant le booking du match Il n'arrêtait pas de s'embrouiller avec les autres producteurs Il aurait même ouvertement enterré Jamie Noble devant les autres producteurs Et Shane McMahon faisait tout pour booker le Royal Rumble Autour de lui Et pour se mettre en avant Donc d'après la source de Ringside News Shane McMahon avait énormément de hits Après le Royal Rumble Il y avait énormément de gens qui étaient énervés contre lui en coulisses Mais le jour même, donc dimanche dernier Plusieurs médias américains ont contredit cette rumeur Donc ils ont contredit Ringside News Car apparemment selon eux Shane McMahon n'était pas l'un des producteurs du Royal Rumble match masculin Car en fait il faut savoir Que la plupart des médias américains ont de très bonnes sources Souvent des employés au sein de la WWE Qui leur envoient les scripts des shows Et les scripts des pay-per-view Et il faut savoir que dans les scripts des shows pour chaque match La WWE indique qui est le producteur pour le match Donc c'est noté noir sur blanc Et dans le script du Royal Rumble Il y a 4 producteurs qui sont indiqués pour le Royal Rumble match masculin Il s'agit de Jamie Noble, Sean Devary, Adam Pearce et Joseph Park Donc l'ancien Abyss Et Shane McMahon n'est clairement pas indiqué comme producteur sur ce script Mais dès le lendemain donc lundi dernier Ringside News a expliqué qu'en fait Shane McMahon n'était pas inscrit dans le script Tout simplement parce que Vince McMahon l'a ajouté en tant que producteur du Royal Rumble match A la dernière minute Et pour info depuis Cette version a été confirmée par Andrew Zarian du Wrestling Observer Et Sean Ross de Fightful Donc quand vous avez plusieurs médias différents qui confirment l'info Ça veut sûrement dire que c'est bien vrai Donc apparemment Shane McMahon était bien l'un des producteurs du Royal Rumble match masculin Et depuis Il avait énormément de hits en coulisses suite à son mauvais comportement Mais à la base on ne pensait pas qu'il allait être sanctionné Parce que les médias américains nous disaient qu'il était déjà booké pour Elimination Chamber Et pour WrestleMania Mais depuis hier nous avons appris encore une fois par Ringside News Qu'apparemment Vince McMahon a discrètement renvoyé Shane McMahon chez lui Et que les scénaristes ont été informés qu'il ne faut plus travailler sur des plans pour Shane McMahon Car en fait Shane McMahon a été retiré des storylines actuelles Et donc Ringside News nous explique que d'après sa source Vince McMahon n'avait pas le choix Car Shane McMahon a créé le chaos lors du Royal Rumble Il a énervé tout le monde, il enterrait des producteurs Et il changeait même des choses que Vince McMahon ne voulait pas qu'on change Donc vraiment la source insiste en disant que Vince McMahon n'avait pas le choix Et donc au final il a renvoyé son fils chez lui Et il a retiré des futurs plans pour WrestleMania Et du coup on a déjà certains médias américains qui se demandent si Shane McMahon va revenir un jour Car apparemment là la situation est compliquée Et WrestleVotes nous dit que ce qui s'est passé le week-end dernier Va avoir des conséquences pour plusieurs années à venir Mais selon le média américain Wrestling Inc Il est possible que Shane McMahon revienne un jour Une fois que la hit sera redescendue Et il est également possible qu'il soit surtout utilisé comme book émissaire actuellement Car les gens sont déçus du Royal Rumble match masculin Et donc il faut un coupable Donc écoutez pour le moment c'est tout frais, c'est tout nouveau Donc on a peu de détails On va attendre un petit peu Et je pense que j'aurai plus d'infos dès la semaine prochaine Mais en tout cas on a pas vu Shane McMahon lundi dernier lors de Raw Et apparemment à la base il était censé être présent Et il devait dorénavant être il du côté de Raw Donc apparemment Shane McMahon est totalement retiré des plans jusqu'à WrestleMania On verra si jamais il réapparaît un jour Donc voilà c'est tout pour les news Maintenant comme d'habitude c'est à vous N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde !